Il y a deux semaines sur Instagram, vous avez voté pour choisir l'élu du prochain Who's That, après celui d'Eichiro Oda, le créateur de One Piece. Vous aviez le choix entre Jonathan Cohen, Tom Cruise, Morgan Freeman et Chadwick Boseman. Les votes étaient très serrés et ça se jouait clairement entre Jonathan Cohen et Morgan Freeman. Mais nous avons un gagnant. Alors aujourd'hui, on s'intéresse au parcours de Morgan Freeman. Comment est-il devenu un des acteurs les plus iconiques du monde ? En passant par le moment où il a frôlé la mort de justesse, les jobs très originaux qu'il a dû faire, et les moments de galère qu'il a enduré avant d'arriver là où il en est. Vous êtes sur Curious People, la chaîne des curieux qui décortique le cinéma, les séries et les animés. Et vous regardez Who's That, Morgan Freeman. Bon visionnage. Morgan Freeman est né le 1er juin 1937 à Memphis dans le Tennessee, une ville connue comme étant le berceau du blues. Sa mère, Maymay Edna, était enseignante. Et son père, Morgan Porterfield Freeman, dont il tire son nom, était barbier. Comme beaucoup d'afro-américains à cette époque, les parents de Morgan Freeman subissaient pas mal de discrimination. Ils décidèrent alors de déménager à Chicago pour trouver du travail. Pendant ce temps-là, le petit Freeman, lui, est parti vivre chez sa grand-mère, avec qui il a vécu un petit bout de son enfance, avant de rejoindre ses parents à Chicago à la mort de celle-ci lorsqu'il avait 6 ans. Déjà lorsqu'il était jeune, Morgan Freeman adorait regarder des films. Il se débrouillait comme il pouvait pour se trouver un petit peu d'argent de poche et aller tout dépenser dans des places de cinéma. Ses acteurs préférés, c'était Gary Cooper, Spencer Tracy ou encore Sidney Poitier. Et lui aussi, il rêvait de devenir acteur. Sa première expérience dans le domaine se fit à l'âge d'à peine 9 ans, à l'école dans une pièce de théâtre. Et sa deuxième fois se fit aux cours élémentaires lorsqu'il avait 12 ans. Je vous raconte l'histoire parce qu'elle est plutôt marrante. Morgan Freeman était en kiff sur une fille de son école. Et il avait un plan millimétré pour sortir avec elle, attendre qu'elle s'assoie pour tirer sa chaise et la faire tomber. Bien sûr, ça n'a pas marché. Morgan Freeman s'est alors fait punir et sa punition était de jouer dans la pièce de théâtre de fin d'année. Et vous savez quoi ? Apparemment, il a super bien joué et ses profs étaient très impressionnés. Bref, c'était les débuts de Morgan Freeman dans l'acting. Un peu plus tard, à l'âge de 16 ans, le jeune Morgan attrape une pneumonie très sérieuse. Les médecins annoncent un diagnostic catastrophique. Il ne lui reste pas beaucoup de temps à vivre. Miraculeusement et sûrement avec beaucoup de persévérance, il s'en sort indemne. Deux ans plus tard, en 1955, il obtient son diplôme d'études secondaires. Mais il refuse une bourse de l'université pour s'engager dans l'US Air Force. Morgan Freeman rêvait de pouvoir voler dans les airs et voulait devenir pilote. Mais quand il comprit qu'être pilote dans l'armée est impliqué aussi de devoir tirer sur des gens, il changea très vite d'avis. Il resta alors dans l'armée, mais sur le sol ferme, où il avait un job de mécanicien. En 1959, après 4 ans de bons et loyaux services, Morgan Freeman quitte l'armée. Il a alors 22 ans et déménage là où vont toutes les personnes qui rêvent de cinéma. Los Angeles. Mais c'est également l'endroit où beaucoup de personnes échouent. Il passe plusieurs castings, mais ne trouve rien de très concret. Pareil pour les jobs. C'est un peu la galère, alors il décide de déménager une nouvelle fois. Cette fois-ci, il s'attaque à la ville de New York, où il aura un peu plus de chance. Il trouve un job de danseur et continue de passer des castings. Il décrochera plusieurs rôles de figurant dans des films, et il obtiendra son premier rôle d'acteur dans la pièce Hello Dolly, jouée dans un des théâtres de la célèbre avenue de Broadway. On est encore loin de la remise d'Oscar, mais en passant du temps sur des tournages et des scènes, Morgan Freeman est sûr d'une chose. Il veut devenir acteur. Mais en attendant de faire les têtes d'affiches, Morgan Freeman doit trouver un moyen d'avoir une situation un peu plus stable. En 1971, la chance commence à lui sourire légèrement. Il a fait un casting chez PBS, et a été engagé pour animer un nouveau show télévisé, The Electric Company. C'est une émission qui apprend à lire aux enfants tout en les divertissant. Alors Morgan Freeman épèle des mots en chantant, se déguise et fait rire les enfants à la télé pour leur apprendre à lire. C'est clairement pas le job de ses rêves, mais ça lui donne un peu de visibilité, et surtout, une stabilité financière. Il fait ça pendant quelques années, mais la télévision, c'est éprouvant. Alors il quitte ce job. Retour à la case départ. Sa carrière n'est pas au top, et ça vit personne non plus. En 1979, il divorce avec sa première épouse. Il a alors 42 ans, est célibataire, et rêve toujours du grand écran. Mais il lui reste encore un peu de chemin à parcourir. En 1980, après un moment de plat total, il décroche enfin un vrai rôle d'acteur dans le film Brubaker. Sa prestation est bonne, mais elle ne fait toujours pas décoller sa carrière. Après ce film, aucun rôle ne s'offre à lui. Il est alors contraint de retourner sur les plateaux télé qu'il avait décidé de quitter quelques temps auparavant. Les années qui suivent, il décrochera quelques rôles. Son talent commence à être reconnu dans le milieu, mais pas encore auprès du grand public. Et finalement, en 1987, tout ce travail de dur labeur commencera enfin à être récompensé. Il jouera le rôle d'un proxénète dans le film La Rue, Street Smart en anglais. Le film en lui-même n'a pas fait un carton, mais l'excellente prestation de Morgan Freeman n'est pas passée inaperçue. Il a lui-même avoué que ce rôle a été un des plus importants de sa carrière. Il sera récompensé en tant que meilleur acteur dans un second rôle et recevra sa première nomination aux Oscars. J'ai bien dit nomination, il devra encore attendre quelques années avant de recevoir son premier Oscar. Trois ans plus tard, il jouera un chauffeur en tant que premier rôle dans le film Driving Miss Daisy. Cette fois-ci, il sera sur le devant de la scène et recevra son premier Golden Globe en tant que meilleur acteur pour un premier rôle. Ça y est ! A 52 ans, Morgan Freeman semble enfin réaliser son rêve et son talent d'acteur est reconnu par le public. Ensuite, il enchaînera les succès en jouant par exemple un sergent-major dans Glory, l'ami de Robin dans Robin des Bois et se plongera dans un western de Clint Eastwood. En 1993, il sera même pour la première fois réalisateur pour le film Bofa. Mais le film qui a sûrement marqué tous nos esprits, c'est Les Evadés en 1995. Un film qui n'a d'ailleurs pas vraiment plu à sa sortie mais qui est devenu quelques années plus tard, un des meilleurs films de tous les temps selon plusieurs classements. Et ce jusqu'à aujourd'hui. Dans Les Evadés, Morgan Freeman jouait le rôle d'un prisonnier modèle aux côtés de Tim Robbins. Petite anecdote au passage, pour se mettre dans la peau de son personnage, Tim Robbins a demandé à la production de pouvoir passer quelques jours en prison avant le tournage. Il voulait s'imprégner de l'état d'esprit des vrais prisonniers. Visiblement, ça a bien fonctionné. Morgan Freeman, lui, n'a pas jugé utile de faire cette expérience. Il a dit avoir eu un court séjour en prison pendant sa jeunesse qui lui avait amplement suffi. D'ailleurs, dans les jours à venir sur Instagram, je vous raconterai comment Morgan Freeman s'est retrouvé en prison lorsqu'il était plus jeune. Tu retrouveras aussi plein d'autres vidéos dans ce genre alors n'oublie pas d'aller jeter un oeil. Avant de reprendre, si tu kiffes la vidéo, mets-la en pause, laisse un like et abonne-toi. Merci beaucoup. Bon, retourne à notre vidéo. Comme t'as pu le remarquer, Morgan Freeman joue souvent le rôle d'un personnage calme, sage et réfléchi. Il joue par exemple Malcolm X, Nelson Mandela ou encore le président des Etats-Unis. Aussi étonnant que ça puisse paraître, il joue même le rôle de Dieu dans le film Bruce Tout-Puissant. En 2005, à 68 ans, il remporte enfin la récompense ultime. Un Oscar pour son rôle dans le film Million Dollar Baby. La même année, il décrochera un rôle dans le film Batman Begins. Outre ses qualités d'acteur, Morgan Freeman est très apprécié pour sa voix reconnaissable parmi des milliers. Il sera d'ailleurs narrateur pour des films comme La Guerre des Mondes, Love Guru et Conan, ou encore dans les documentaires Born to be Wild et The Long Way Home. Il prête également sa voix à une émission qu'il produit, Voyage dans l'espace-temps. Bien sûr, pour la plupart, nous regardons ses films en version française, dans lesquels la voix est tout aussi impressionnante. C'est celle du doubleur Benoît Allemann. Il double la voix de Morgan Freeman depuis quasiment toujours. Mais il est présent dans énormément de films et dessins animés. Il est par exemple la voix de Charlie Lecoq dans les Looney Tunes. J'espère, enfin je disais, j'espère que tu ouvres l'œil en ce qui nous concerne. Oui, on dit que la fouine traîne dans le secteur. Vous avez vu, la ressemblance avec la voix de Morgan Freeman est choquante. Bon, en même temps, c'est la même personne qui parle. Benoît Allemann est aussi la voix qui incarne la plupart des apparitions du Père Noël dans les films et animations en France. Bien qu'on ne le voit pas sur les écrans, son doublage pour Morgan Freeman est remarquable. Et il est incontestablement un grand nom du cinéma français. Pour conclure, Morgan Freeman rêvait de devenir acteur depuis petit. Mais comme vous avez pu le remarquer, ça n'a pas été facile. Mais surtout, ça a été long, très long. Il a dû attendre jusqu'à ses 52 ans pour que son talent soit reconnu à sa juste valeur et que sa carrière décolle. Tout ça a été possible à force de travail et de persévérance. Alors Morgan Freeman mérite amplement son statut d'un des meilleurs acteurs de tous les temps. La famille. On arrive à la fin de ce Who's Dad sur Morgan Freeman. Et toi qui regardes cette vidéo, j'espère que t'as passé un bon moment. Si c'est le cas, laisse un like et surtout abonne-toi à Curious People pour voir les prochaines vidéos et soutenir la chaîne. Rejoins-nous aussi sur Instagram. D'ailleurs, si tu veux pouvoir voter pour les prochains Who's Dad, ça se passe là-bas. Mais je suis quand même curieux de savoir qui est-ce que t'aimerais voir, alors dis-le-moi en commentaire. Sur ce, la famille, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501